Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark est un VPN disponible sur PC et sur téléphone. Mais du coup, c'est quoi un VPN ? Eh bien, pour faire simple, un VPN est un service qui vous permet d'accéder au web de manière sécurisée et privée en acheminant votre connexion via un serveur. En gros, pour faire simple, ça permet de mieux te protéger. De plus, Surfshark crypte vos données pour ajouter une sécurité supplémentaire pour vous protéger en ligne en gardant vos données personnelles en sécurité et en cachant vos activités de navigation sur Internet. Vous souhaitez être protégé pendant que vous jouez à un jeu afin d'éviter des actions malveillantes de la part de vos adversaires qui se font pulvériser ? Surfshark ! Vous souhaitez vous protéger contre le vol de données, le tracking ou encore le ciblage marketing ? Surfshark ! Vous voulez sécuriser vos 10 000 bitcoins en cryptant vos données afin d'être 100% sécurisé ? Surfshark ! Alors n'hésitez plus, cliquez sur le lien qui est en description et profitez d'une remise de 83% ainsi que 3 mois supplémentaires gratuits. De plus, Surfshark vous offre une garantie de remboursement de 30 jours donc vous pouvez l'essayer vous-même sans aucun risque. Surfshark ! Pour un monde plus sécurisé. Mesdames et messieurs, bonjour ! J'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il y a une histoire qu'il faut absolument que je vous raconte. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne et qui me découvrent, il faut savoir que j'ai tendance à acheter des produits de YouTubeurs afin de les tester et de faire avancer la science. D'ailleurs, il y a une petite playlist avec tous les produits que j'ai déjà testés de YouTubeurs. Si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dessus. Et il faut savoir qu'il y a quelques mois, j'ai trouvé la bande dessinée de Swan & Neo. Donc comme vous pouvez voir derrière, Swan & Neo qui est une chaîne pour enfants, faite par des enfants. Mais en fouillant un petit peu, je me suis rendu compte que Swan & Neo n'avait pas fait que des bandes dessinées. Ils ont fait également des magnifiques jeux pour s'amuser en famille comme celle-ci qui est les Extraordinaires Expériences pour s'amuser. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est une vidéo où je teste les Extraordinaires Expériences et sur ma chaîne secondaire, je lis la bande dessinée et je donne mon avis. Oui, j'ai une chaîne secondaire d'ailleurs, je lis en description, vous connaissez les bails. Mais le problème, c'est que forcément, la critique que j'ai faite a duré 2 ou 3 minutes. Sur ma chaîne secondaire, je ne suis pas vraiment sérieux là-dessus. Peut-être que cette bande dessinée méritait une meilleure critique. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai cherché sur Amazon des produits de YouTubeurs ? Je suis tombé sur une bande dessinée de Studio Bubble Tea. Alors peut-être que Studio Bubble Tea, vous ne connaissez pas non plus. C'est une chaîne pour des enfants, faite également par des enfants. Et très clairement, Studio Bubble Tea ainsi que Swan & Neo font partie très clairement des chaînes qui ont le plus fait parler d'elles. Alors pas en bien, bien entendu, puisque beaucoup de gens se sont demandé si c'était vraiment sain de constamment filmer ces enfants H24. Après, ça, c'est une question d'avis. Là, n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais du coup, c'est parfait parce qu'on a deux bandes dessinées. Je me suis dit, putain, Swan & Neo ainsi que Studio Bubble Tea, sachant que c'est deux chaînes concurrentes, un choc des titans incroyable. D'un côté, je compare la qualité de la BD, je compare l'histoire, le rapport qualité-prix, également la qualité des dessins. Mais le problème, c'est quand j'ai lu ces BD. J'ai eu littéralement un souci. Il faut savoir qu'elle vient de la même boîte d'édition qui s'appelle Soleil. Alors c'est une très très grande boîte d'édition qui est assez populaire. Et justement, édition a eu une très bonne idée, c'est de sortir les bandes dessinées de ces chaînes-là presque en même temps. Il y en a une qui est sortie en août et l'autre qui est sortie en octobre. J'ai dû, du coup, changer plus ou moins quelques petites choses dans cette vidéo, tout simplement parce qu'en fait, c'est plus ou moins les mêmes bandes dessinées. Forcément, au niveau des dessins, c'est presque pareil. La qualité de la bande dessinée aussi, c'est même également exactement le même prix. Forcément, au final, qu'est-ce que tu veux comparer, sachant que ce sont les mêmes BD ? Juste peut-être l'histoire, mais ça vaut pas le coup. C'était très long, l'explication quand même. Du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo-là, c'est vous donner mon avis concernant les histoires de ces bandes dessinées, la qualité également des deux bandes dessinées en même temps, parce qu'elles sont, comme je l'ai dit juste avant, pareilles. La qualité des dessins. Et on finira avec une conclusion, parce que je pense qu'il est temps de faire une conclusion de tous les produits de YouTubeurs que j'ai déjà testés. Voilà, je vous invite réellement à rester jusqu'à la fin, parce qu'il faut que j'en parle. Voilà, il faut que j'en parle. Ça va pas être très long, ne vous inquiétez pas, mais il faut absolument que j'en parle. Pour le coup, j'ai vraiment pas besoin de faire de disclaimer. Je sais que ce sont mes goûts, etc., et que tout est purement subjectif. La bas de soi, vous comprenez. J'en ai marre que les vidéos mettent une plombe à démarrer. La seule chose que je vais vous demander, du coup, dans l'espace commentaire, là, c'est votre âge. Voilà. Mais également le jour de votre naissance, ainsi qu'un artiste qui est né le même jour que vous. Voilà, ne perdons pas plus de temps. Commençons tout d'abord avec Studio Bubble Tea, le royaume de Constance. Les deux filles doivent aller au royaume de Constance, mais leur daron veut d'un coup aller en Angleterre. La raison ? Y'en a pas. Du coup, elles filent les billets pour le royaume de Constance à leurs amis. Dans l'Eurostar pour Londres, une lettre pop d'un coup sur la table. Ouais, ouais, vraiment d'un coup. C'est genre, il y a une case où il y a une lettre sur la table qui pop avec, pardonnez-moi si je me trompe dans les prénoms, c'est soit Cali, soit Athéna, mais là, je crois que c'est Athéna. Elle se questionne en se disant, mais papa, c'est toi qui as mis cette lettre-là. Bah non, mais tu as fumé, ma fille. Et dedans, une énigme pour retrouver les bijoux de la reine. Pour le coup, on peut se dire que c'est quand même une assez grosse intrigue et que ça peut être assez intéressant de voir deux jeunes filles sauver, au final, les bijoux de la reine d'Angleterre. Franchement, pour le coup, niveau histoire, pour le moment, on s'en sort plutôt bien. Le seul petit problème, c'est que c'est pas l'intrigue de la bande dessinée et que du coup, cette intrigue-là dure une seule page. Après une éclipse où les deux filles qui sont parties au royaume de Constance vivent quelque chose d'assez paranormal, eh bien, on voit tout simplement les filles rentrer d'Angleterre avec leur père. En revenant, elle voit que ses amis sont assez bizarres après avoir été au royaume de Constance. Devant y aller le samedi d'après, Athéna décide de s'équiper de matos pour enquêter. Une oreillette et son ami robot drone. Hashtag. T'as compris la référence. Là-bas, elles vont au cinéma 6D avec leur daron, mais Cadice étant trop petite, les deux filles décident d'aller chercher un réhausseur. Et en revenant, fin de la présentation. Ah là là ! Comme par hasard ! Arrive le moment où une musique retentit dans le parc, et là, les gens se mettent à courir dans les galeries, dont le daron, et se mettent à acheter tout ce qu'ils trouvent. Trouvant cela encore plus bizarre, Athéna mène son enquête en tombant pile dans le bon bâtiment. Ouais, elle l'a au one tap. Très bonne enquêtrice. Après une mission infiltration du même niveau que celle des jeux Ubisoft, elle tombe dans la salle des commandes où se trouve la fameuse Constance, qui, au même moment, balance une campagne d'influence. En gros, pour vous expliquer, quand ils mettent la musique, les gens, d'un coup, ils sont dans un autre monde, et le seul but, c'est qu'ils puissent acheter tout ce qu'ils trouvent. Voilà, en fait, c'est de se faire un maximum de fric. Constance, c'est juste, en fait, une influenceuse. C'est un peu la Emma Kick-Up des bandes dessinées, quoi. Athéna, se faisant griller, une course poursuite incroyable s'enchaîne dans le parc, jusqu'au moment où elles se font choper par leur daron. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, le daron, au début, il commence à les enfermer, et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, le daron reprend ses esprits, alors que tous les autres sont toujours sous l'influence. Voilà, ça n'a absolument, je tiens à dire, ça n'a absolument aucun sens. Et là, Constance se fait arrêter, parce que, bien entendu, pendant la course poursuite, le petit robot Hashtag avait filmé. Incroyable. Que dire de cette histoire ? Eh bien, déjà, il faut savoir que c'est quand même une histoire. On ne va pas se cacher, il y a quand même une intrigue, il y a de l'action, et il y a un dénouement à la fin qui est plutôt positif. Donc ça, c'est pour le point positif, mais il y a un point négatif, c'est qu'en fait, c'est trop court. Et en fait, le truc, c'est que l'intrigue débarre déjà un petit peu trop tard, donc tu prends déjà 10 pages. Et forcément, si tu commences à rajouter de l'action avec des cases où il n'y a aucune bulle, où il n'y a pas d'histoire, bah du coup, ça doit se terminer très vite parce qu'il n'y a plus assez de pages à la fin, tu vois. Donc du coup, tu arrives avec des incohérences, comme le fait qu'Athéna trouve directement le bâtiment, le fait que le daron se réveille d'un coup alors qu'il n'a absolument rien fait pour se réveiller, même l'intrigue avec les bijoux de l'arène, bah au final, on aurait pu voir un petit peu ce qui se passe à Londres, bah impossible parce que pas assez de pages. Et je pense réellement que cette histoire est beaucoup trop courte parce qu'il n'y a pas assez de pages. Après mes réflexions, je voudrais vous apporter une petite précision. Je me suis rendu compte qu'un Lucky Luke faisait autant de pages, par exemple, que la bande dessinée de Studio Bubble Tea ou de Swan & Neo. Du coup, je ne pense pas que le problème soit le nombre de pages, mais plutôt l'écriture. En effet, bien souvent, il faut adapter son écriture par rapport au nombre de pages qui sont demandées, et là, on se rend compte qu'il n'avait pas assez de pages pour raconter toute l'histoire qu'ils auraient voulu raconter. Voilà, je vous fais cette petite précision parce que sinon, je pense qu'on va me le ressortir dans l'espace commentaire. Continuons maintenant avec la BD de Swan & Neo. Bienvenue à Drancar Park. Alors, je ne vais pas vous le cacher, cette BD est bien plus rapide à raconter. Voilà, ça va être très rapide, accrochez-vous. Swan & Neo vivent leur meilleure vie quand d'un coup, ils reçoivent un jeu vidéo où il est écrit « Essaye-moi ». Ils lancent le jeu et rentrent dans la télévision. Enfin, du coup, dans le jeu, hein, pas dans la télévision, mais dans le jeu qui était sur la télé. Ils arrivent à Drancar Park. Ils doivent résoudre des énigmes pour passer des niveaux, arrivent au boss final, le battent, et reviennent à la maison comme si de rien n'était, avec la cartouche qui a disparu. Vous verrez un petit cliffhanger à la fin avec un méchant qui dit que ce n'est pas fini. Voilà, ça permet du coup de faire un deuxième épisode puisque là, il y a un petit 1. Et c'est la fin. Voilà, je vous l'avais dit, c'est très clairement rapide. Et justement, j'ai besoin de vous en parler de cette BD. Alors, Swan & Neo, ça m'a pris 15 minutes vraiment montre en main. Studio Bubble Tea, un peu plus de temps. Tout simplement parce que j'ai vraiment cette impression-là. Alors, déjà, ce sont des BD qui sont vendus par des YouTubers pour faire de l'argent. Je pense que n'importe qui l'a compris, ils sont allés dans la boîte d'édition Soleil. Soleil, ils avaient des billets dans les yeux. Ils ont validé directement le projet pour le balancer à des enfants qui vont l'acheter. Et le fait d'avoir aussi peu de pages, là, par exemple, on a 43 pages de dessin. Du coup, les histoires sont beaucoup trop courtes. Elles sont beaucoup trop courtes. Ça ne fait pas du tout rêver. C'est des histoires bateau. Encore, Studio Bubble Tea, il peut y avoir quelque chose parce que l'intrigue soulève vraiment quelque chose. C'est l'influence des enfants pour vendre tout et n'importe quoi assez facilement. En matrixant les enfants qui sont en train de regarder leurs vidéos. Il est vrai que pour le coup, la BD de Studio Bubble Tea dénonce ce qu'ils font. Mais le pire, ça reste quand même la bande dessinée de Swan et Neo. Où en gros, il n'y a que du cours, je cours, je cours. Bam, bam, boum, droite, gauche. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Ils rentrent dans un jeu vidéo. Ils font des scènes comme dans un jeu vidéo. Ça se passe ultra vite. Donc du coup, vraiment, je pense que le problème des histoires, c'est vraiment le nombre de pages. Le nombre de pages va avoir une énorme influence. Parce que dès que tu rajoutes de l'action, forcément, ça va te bouffer énormément de pages. Donc du coup, on arrive avec des fins d'histoire complètement bâclées. J'ai l'impression que ces bandes dessinées ont été faites un peu à la ma vie juste pour les vendre à des enfants. Studio Bubble Tea, ils ont mis un peu plus de temps. Ils se sont dit, les gars, il va vraiment falloir y aller là parce qu'on arrive en période de Noël. Et il va falloir dépoter un max. Mais pour le coup, je ne vous conseille pas ces bandes dessinées si vous avez des enfants, des neveux, etc. Maintenant, parlons de la qualité des deux bandes dessinées. Eh bien, elle n'est pas terrible. Voilà, franchement, la qualité n'est pas terrible. Alors, il faut aussi se dire que les bandes dessinées coûtent 11 euros pièces chacune. Donc, en soi, ce n'est pas très cher. Mais très clairement, les couvertures se plient ultra facilement. Le moment où j'ai reçu ma BD, c'était déjà cornée ici. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous voulez avoir une BD en bon état, ne la commandez pas sur Internet. Allez directement la chercher. Encore, si avec le carton, je ne dis pas. Mais le problème, c'est les pages. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je pense que là, vous allez le voir avec le relief ici. C'est ondulé, en fait. On a l'impression qu'on a mis de l'eau dessus. Et que du coup, la page devient ondulée. Et ça, c'est pour presque toutes les pages. Alors, je ne sais pas si c'est un signe de mauvaise qualité. En tout cas, ce n'est pas un signe de bonne qualité, quoi. Alors, à la fin, Studio Bubble Tea nous a quand même mis des magnifiques stickers, voilà. Je vais prendre le papa. Je vais le mettre là, sur ma bouteille. Classe, non ? Mais franchement, la qualité de la BD n'est pas bonne. Vraiment, c'est mon avis personnel. Ce n'est pas le genre de produit où je me dis, putain, ça va durer dans le temps, quoi. Tu vois, derrière, là, ça n'arrête pas de bouger. Même si je l'avoue, la BD de Swan & Neo a l'air quand même de meilleure qualité, voilà. Après, je dis ça parce que ça n'a pas été corné. Par contre, les pages sont aussi ondulées, voilà. Si vous cherchez à acheter la bande dessinée de Studio Bubble Tea et de Swan & Neo pour la qualité de la bande dessinée, ne l'achetez pas. Et terminons, bien entendu, avec la qualité des dessins. Je n'ai pas grand-chose à dire, je vous avoue. Moi, je ne suis pas forcément difficile concernant les dessins. Ce sont des dessins qui sont assez basiques, mais qui font plus ou moins le taf. On arrive à comprendre assez facilement la bande dessinée. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Vraiment, là-dessus, non, c'est juste une bande dessinée. On s'attend à avoir des dessins dans ce style-là. Voilà, vous ne serez absolument pas choqués par la qualité. Bref, mesdames et messieurs, il est temps maintenant de passer à la conclusion. Je ne vais pas vous le cacher, je trouve ça assez incroyable de voir qu'on a des produits comme ça avec des histoires aussi bateaux, sachant que les enfants ont quand même une assez bonne imagination qu'ils ont bossé quand même avec Soleil. Je vous dis, c'est une très bonne boîte d'édition. Et je me dis, putain, ça, c'est passé. Ce genre d'histoire, c'est passé. Il n'y a aucun problème. Alors que, très clairement, même pour les enfants, ça ne les fera pas rêver, tu vois. Et en fait, le gros problème que j'ai, c'est que, vraiment, on sent que ces produits sont juste là pour faire du fric. Et ce n'est pas les seuls. Il y en a à côté, par rapport à certains produits que j'ai pu faire, que vous avez également pu voir. Pas mal de gens font des produits, certes, pour faire de l'argent. Mais on ne ressent aucun plaisir, en fait. On ne ressent aucun plaisir. On voit qu'il y a quand même le numéro 1. Donc, ils s'attendent à faire déjà plusieurs bandes dessinées. Et au final, tu ne ressens aucun plaisir dans l'histoire. Tu te dis, putain, c'est juste pour vendre leur marque, quoi. Alors, ça donne l'impression que je suis quelqu'un de naïf. Je m'y attendais. Je ne vais pas vous le cacher, je m'y attendais d'avoir des produits comme ça. Mais on peut toujours être surpris. Et le truc qui me dérange, et ça, c'est avec tous les produits YouTubeurs, c'est que je ne suis jamais surpris. Et je veux, je veux vraiment être surpris par un YouTubeur. Voilà. Bref, merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi. Enfin, je vous avoue, ce n'était pas ultra plaisant de lire les BD. Mais bon, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à la liker, bien entendu. On approche bientôt des 200 000 abonnés. Voilà, je compte sur vous pour faire péter la barre des abonnés. Moi, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. C'était Sœur Gipsy. Ciao.